Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Délivrez-nous pour une émission un petit peu spéciale aujourd'hui. Nous sommes dans le Parc Saint-Pierre et je vous propose non pas une interview, mais des morceaux choisis, des rencontres que j'ai eu la chance de faire depuis début 2010 dans cette émission. Ensuite vous pourrez voir un reportage inédit que nous avons réalisé à la maison de Jules Verne. Moi je ne considère pas du tout la bande dessinée comme quelque chose de puéril, d'infantile. Pour moi c'est une écriture, c'est juste une écriture et c'est une écriture d'ailleurs. Et je continue à dire, d'ailleurs c'est toujours mon cheval de bataille, c'est de dire que c'est une écriture comme une autre. Que d'ailleurs toutes les écritures ont commencé par être du dessin. Donc c'est une espèce de retour en fait à une écriture primitive on va dire. Mais qui fonctionne très très bien dans le sens où plutôt que de faire une description, dire qu'une case correspond à un paragraphe. Comme je dis souvent, un bon dessin pour moi ce n'est pas un dessin techniquement juste, c'est un dessin émotionnellement juste. Et ça, ça peut se faire avec très très peu de choses et très peu de traits. C'est la suggestion plus que le réalisme. Mais bien sûr, carrément oui. Je trouve ça très important. Et c'est là en fait où on a accès à tout le monde. Parce que savoir lire un dessin, ça s'apprend aussi. Savoir dessiner, ça s'apprend. Savoir lire un dessin, ça s'apprend. Et plus on est pur finalement, plus on est accessible. Et plus chaque public peut le récupérer à sa propre. Les fantômes de la grande guerre tournoient autour de moi. Je veille ces hommes, mes frères d'outre-monde. Je suis le plus vivant de tous ces fantômes. Est-ce que vous avez le sentiment que votre douleur vous a un peu éloigné des vivants et rapproché de ses soldats, vos soldats, en créant une espèce de fraternité entre vous ? Alors qu'elle m'a éloigné des vivants, oui, ça c'est clair. Et l'idée de ce livre, c'est d'essayer de m'en rapprocher un peu. Elle éloigne des vivants parce qu'on ne peut pas répondre toujours, c'est aussi ce que je dis à un moment dans le bouquin, non, quand on vous demande si vous allez bien, vous ne pouvez pas toujours dire que vous avez mal quand vous avez mal. Donc j'ai eu tendance à plutôt me taire et m'enfermer dans une sorte de carapace, comme si j'avais besoin d'en avoir une autre, mais de silence et de non-dit. Et en arrivant ici, je me suis vite rendu compte que ça avait été aussi le lot de millions d'hommes, alors à la fois ceux qui ont combattu pendant la guerre, mais aussi les anciens combattants, c'est-à-dire ces gens qui sont revenus, qui n'avaient pas forcément de blessures visibles ou qui avaient des blessures guéries, sur le plan médical du terme, mais qui ont continué à vivre avec la douleur, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. Dans le spectacle, les ennemis, ce sont les chrétiens d'Occident, les croisés. Alors tout à coup, pour le spectateur que nous sommes, il y a une espèce de renversement des valeurs habituelles. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, tout d'un coup, ce sont les croisades, mais les croisades vues par les Arabes. Donc effectivement, la violence, la méchanceté, la rourie sont du côté des chrétiens. Enfin, comme c'est un conte, il faut bien dire que le méchant, alors le méchant, lui, absolu, c'est un faux moine, évidemment, mais c'est un faux caddie. Et le caddie, c'est l'équivalent du religieux, du moine dans le monde arabe. Il y avait effectivement une chose équilibrée qui a la profonde sagesse du conte. Et c'est là où le conteur est grand, c'est qu'il n'est pas, comment je dirais, par exemple, tout simplement nationaliste. Absolument. Il est universel, qu'il soit occidental, qu'il soit arabe, qu'il soit chinois, qu'il soit japonais. Le conteur, il a des valeurs universelles. Absolument. Et puis, c'était très attendu parce que le barbier de Séville avait déjà été un énorme succès, sans doute le plus gros succès comique du siècle. Et les gens attendaient ce mariage de Figaro, attendaient la suite. Et le jour de la première présentation, en fait, les gens ont carrément ouvert les portes de la comédie française, qui à l'époque était à l'Odéon. Les gens attendaient depuis le matin, toute la journée, pour rentrer, pour voir la pièce, pour être les premiers à voir cette pièce. Et puis, dès le jour de la première, les répliques comme celles que vous venez de dire circulaient dans Paris. Et en effet, cette pièce a sans doute participé à faire souffler le vent de la Révolution en France. La pièce révolutionnaire, là où, si vous voulez, les faux bruits de ce qu'il n'est pas, encore, c'est parce qu'en fait, dans la pièce, à chaque fois, on fait groupe, on fait masse pour lutter contre le pouvoir. Et en fait, c'est une pièce quasi syndicaliste. Figaro, c'est un meneur de peuple. Il fait rentrer au château les paysans, il fait rentrer en fait toutes les tranches de la société, et ensemble, ils viennent réclamer quelque chose. J'ai choisi ce thème d'une part parce que la schizophrénie, c'est une maladie qui m'a toujours fascinée, parce que c'est vrai que c'est une maladie sur laquelle j'ai énormément lu, énormément regardé de reportages, de témoignages. Et ces gens qui sont entre deux réalités, qui vivent parmi nous, qui sont quand même là, mais qui ont une réalité qui leur est propre et qui est pour eux plus réelle que notre propre réalité, c'était quelque chose d'assez fascinant, d'assez perturbant. Et quand on entend les témoignages, on se rend compte en fait que c'est une maladie qui a une certaine liberté. C'est-à-dire que chaque malade a sa propre maladie, qui est liée à sa propre histoire, à ses propres peurs, à ses propres démons. Il n'y a pas une schizophrénie, mais il y a un petit peu d'éclinaison. Voilà, et donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement personnel aussi comme maladie. C'était ce côté-là qui m'intéressait et qui me donnait aussi une certaine liberté en tant qu'auteur. D'accord. Vous écrivez, il est une caractéristique permanente de la catégorie des pauvres à travers l'histoire, c'est qu'ils ont disparu sans personnellement laisser de traces. Il n'y a pas de témoignage direct de la pauvreté ? Je n'en ai pas trouvé. On parle beaucoup de la pauvreté. Il y a des philanthropes, enfin des hommes politiques, etc., qui sont, les religieux par exemple aussi, qui sont beaucoup intéressés à la pauvreté, mais ce n'étaient pas eux-mêmes des pauvres en général. Donc il y a une subjectivité forcément ? Voilà, c'est-à-dire que, et ce qui caractérise justement le regard de ceux qui sont un peu intéressés à la pauvreté, c'est qu'il y a un double regard souvent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'apitoient sur le sort des pauvres, qui voudraient leur venir en aide, etc., et en même temps, ils en ont peur. Parce que les pauvres, ça fait peur. Peur parce qu'ils menacent les gens non pauvres, disons, dans leurs biens, mais aussi pauvres parce qu'on a peur de le devenir. C'est-à-dire qu'il y a une image du pauvre qui est effrayante. Alors la question qu'on se pose dans cette histoire, c'est pourquoi ce jusque-boutisme, alors que votre fiancé reste à Paris, vous aimez visiblement davantage en étudiant au cinéma qu'en ouvrier agricole, pourquoi vous acharnez à rester à la ferme ? Parce que j'ai toujours l'impression que je vais découvrir, si vous voulez, s'il fallait résumer tous mes livres, j'ai l'impression que je raconte l'histoire d'un type qui pense qu'il va être heureux demain. J'ai toujours l'impression que je vais être heureux demain, et que demain va m'amener quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai pensé que la campagne, la culture, allait m'apporter quelque chose de complètement étonnant, et que je n'ai pas trouvé. Il est question de respect des hommes dans ce livre, mais de respect de la nature aussi. Vous citez à un moment une très jolie phrase, « Prends à la nature ce dont tu as besoin, mais pas plus. » « Et demande-lui pardon, à chaque fois, elle sera généreuse avec toi. » Deveux vient ce précepte ? Oui, alors ça, ça vient d'Afrique aussi. Il y a pas mal de peuples, entre guillemets, primitifs. Moi, je n'aime pas ce terme, parce qu'en fin de compte, c'est une autre manière de vivre. Absolument. Donc, les gens qui sont proches de la nature, on conserve cette philosophie-là, parce qu'ils savent que pour eux, c'est vital. Oui, absolument. Ce qu'on a peut-être un peu perdu, nous, effectivement, dans nos sociétés. Oui, à une certaine époque, on a abusé des ressources que l'on avait. Oui, parce que ça ne nous paraissait plus vital, effectivement. Ce qui m'intéresse en racontant le 15e siècle, en racontant cette première mondialisation, je parle évidemment de notre époque à nous, puisque le 15e siècle, c'est le moment de la découverte, mais c'est au moment de la peur de la découverte. C'est au moment de la terreur. C'est à la fois l'ouverture et en même temps la violence. Donc, dans l'Église, il y avait une sorte de ligne qui était de dire, il ne faut pas trop savoir les choses. C'est-à-dire que c'est des mystères qui nous dépassent. C'est la foi du charbonnier ou, selon une expression belle, mais un peu terrifiante, qui vient de Saint-Augustin, c'est la sainte ignorance. Alors, de l'autre côté, les Dominicains, eux, ils veulent savoir. Ils veulent comprendre et ils pensent que la bonne voie pour atteindre Dieu, c'est le savoir. C'est la connaissance, c'est la science. Donc, j'ai raconté aussi ça. C'est un univers qui est très passionnant parce qu'on parle un peu de nous, mais il y a de la légende, de la religion et de la science. Et tout ça est mêlé. On a l'impression que ça vous tient à cœur de toucher des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs de bandes dessinées. Vous avez envie de décroisonner un peu les choses ? Mais oui, parce que je trouve qu'encore une fois, c'est de l'écriture à part entière. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout infantilisant de lire de la bande dessinée. C'est complémentaire de l'écriture. C'est le problème de nos sociétés, c'est qu'on nous désapprend le dessin. Et ça, c'est terrible parce que le dessin, en fait, c'est une richesse. C'est l'écriture universelle. Il faut se rendre compte de ça. Dire à un enfant, arrête de dessiner maintenant, écrit, c'est abominable. C'est de l'ignorance. Moi, j'étais aussi à une époque, c'est un peu curieux, dans un milieu où il ne fallait pas pleurer. Parce que pour être digne de la mémoire de son père, et notamment du mien, il ne fallait pas montrer sa douleur. Donc, moi, j'ai cherché des exutoires pour l'exprimer. Et la littérature, on est devenu un. Mais des récits, toujours très... Sans que je m'en rende compte, bien sûr. Ou avec une figure paternelle très forte, ou alors avec des héros auxquels je pouvais identifier mon père. Et ça m'a duré assez longtemps, jusqu'à ce que je m'en rende compte. Mais c'est vrai que c'est aussi la puissance de la littérature que de faire que des histoires qui ne nous appartiennent pas deviennent en même temps des choses qui nous constituent. Et intimement. Et intimement, voilà. Donc, je me suis bâti en partie sur ces lectures-là. C'est important pour vous de porter le théâtre hors des scènes habituelles, ou en tout cas vers des publics qui ne sont pas forcément habitués au théâtre. Oui, mais c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est tout le problème de notre société. On ne peut pas... On est en train de se constituer en ghettos. On a constitué des ghettos. Alors, il y a des ghettos... C'est plutôt de riches, c'est par classe. Des ghettos pour les riches, des ghettos pour les classes moyennes, des ghettos pour les plus pauvres. Tout ça se répartit à l'échelon régional, à l'échelon d'une agglomération. Et donc, évidemment, le rôle de la culture, c'est de briser ces ghettos, de trouver les moyens de briser et de faire que les gens circulent, circulent entre les ghettos. On ne peut pas les appeler autrement. Donc, évidemment, c'est l'objectif d'une maison de la culture, c'est l'objectif d'une compagnie comme la mienne. Pour moi, c'est le combat de ma vie. C'est le plus important de tous. Votre livre se compose de chapitres brèves, de petites séquences qui, mises bout à bout, forment un tout cohérent, finalement, un peu comme un film. Est-ce que vous ne croyez pas que votre côté réalisateur s'exprime dans votre façon d'écrire aussi ? Mon côté réalisateur s'exprime aussi, surtout dans le fait que j'ai fait beaucoup de documentaires. Et quand on fait des documentaires, on écoute les gens parler et on coupe seulement au moment où ils vont commencer à dire quelque chose. Parce qu'on s'aperçoit dans le langage, où les gens commencent à dire, vous l'entendez à la radio, d'ailleurs, souvent, on dit, vous dire, je voudrais poser une question pour dire que... Tout ça, on retire. Posez votre question tout de suite. Et donc, c'est ça, faire du montage. C'est de retirer tout ce qui n'est pas essentiel. Et donc, moi, je fais peut-être ça avec les mots. Essayez de ne pas dire... D'entrer dans le vif du sujet. De concentrer. Oui. Ce que soit... J'ai surtout une hantise, c'est d'ennuyer les lecteurs. Pour moi, la pire des choses, si vous voulez me détruire, c'est me dire, je me suis ennuyé à votre livre. C'est pire que tout. Me dire qu'il est moche, me dire qu'il est fou, j'accepterai tout. Mais qu'on me dise qu'il est ennuyeux, non. Pour moi, c'est la pire des choses. Ben non, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas ennuyé ? Non, pas du tout. Ben, vous avez intérêt à le dire, parce que sinon, je mourrai en direct. Française, vous écrivez que c'est plus souvent l'espoir que le désespoir qui a suscité les grandes luttes sociales qui desseraient les liens de la misère. Ça va un peu à l'encontre des idées reçues. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent quand ils vont embover, etc., ils vont se révolter. Mais en fait, ce n'est pas souvent comme ça. Enfin, il peut y avoir quand même de la misère à la base, mais il faut que les gens aient un espoir. S'ils ont perdu tout espoir, ils sont ratatinés. Voilà, c'est ça, léthargiques. Ils ne bougent plus. Et ça, ça s'est vu fréquemment. Enfin, ce qui était bien pendant la Révolution, c'était les cahiers de doléances où les gens ont eu l'opportunité de s'exprimer et ils ont vu qu'ils pouvaient obtenir quelque chose malgré tout. Beaucoup plus qu'ils ne pensaient d'ailleurs. Vous évoquez l'enfance toujours préservée de petits génois dans l'âme de Christophe Colomb. Alors justement, il faut de l'orgueil et aussi garder une part d'enfance. Bien sûr, parce que l'enfance, c'est l'audace du rêve. L'enfance, c'est la fidélité à soi-même. L'enfance, c'est l'apprentissage de cadeaux de ses parents. Et puis l'enfance, c'est se dire qu'au fond, il n'y a pas de limite. C'est que les terrains de jeu, il n'y a pas de limite. Au fond, l'enfance est beaucoup plus audacieuse que l'âge mûr. Autrement, on a toujours de bonnes raisons pour ne pas faire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, comme je vous le disais, grâce à la bande dessinée. C'est une façon de parler de la révélation de soi. Ça me paraît très important de dire à travers une bande dessinée, essaie de te connaître. Il faut passer des épreuves, ou alors chaque moment de la vie est une épreuve, mais qui doit servir un petit peu à savoir qui on est exactement. Et ça, c'est ce qui me paraît le plus important. C'est peut-être de ça que je parle. Moi, j'ai envie d'être un artisan dans mon métier. Je pense être un artisan. Je travaille un peu comme un serrurier, ou comme un cordonnier, si vous voulez. Pour moi, c'est ça mon métier de metteur en scène. C'est-à-dire que je suis face à des acteurs, il faut modéler mon travail, essayer ça, et puis se dire, non, finalement, ça ne marche pas, peut-être ça, etc. Et oui, je trouve qu'ouvrir ma répétition publique, déjà, ça me sert, parce que ça me permet d'avoir une première sensation de retour, de voir si les gens comprennent ou ne comprennent pas. Et c'est une utilité aussi pour moi. Ça me permet de ne pas créer un objet qui est trop loin du public. Et je crois que souvent, hélas, il y a des objets théâtraux, comme ça, des objets qui s'éloignent du public. Alors, sans être, il ne faut pas pourtant être démomagogique, mais en même temps, il faut être compris. Moi, ça me permet d'entretenir ce lien. Et puis, je crois que ça permet, en effet, aux gens de découvrir ce que c'est que notre métier, sans le rêver, sans le fantasmer, c'est-à-dire de voir exactement quel métier d'artisan c'est. Voilà, la précision d'horloger. Mon marché était horloger. Il faut essayer d'avoir ça. En fait, c'est toujours un équilibre à trouver, si vous voulez, entre la liberté et la contrainte. Pour moi, mon métier, il est là. C'est à la fois contraindre les acteurs à un cadre, à un décor, à des gestes, etc. Et en même temps, leur donner la liberté de s'exprimer, de s'amuser, de trouver leur place, en fait, là-dedans. Et c'est intéressant, parce que cette pièce aussi, elle parle de ça, de la contrainte et de la liberté. Mais c'est pour ça que c'est une pièce qui parle bien du théâtre. Vous décrivez bien aussi le processus d'écriture. Au milieu des mots que j'ai choisis, il arrive des mots que je n'ai pas invités, des mots sauvages. Ils ont bien fait de venir. Ils m'apprennent sur moi des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y a un effet thérapeutique dans l'écriture. Oui, c'est quelque chose que je crois beaucoup. Je crois que quand on raconte des choses, on est obligé de préciser un petit peu ces états d'âme. Et les états d'âme, c'est toujours des choses qui sont très nébuleuses, qui sont très imprécises, qui sont des torneurs. Tandis que les mots, tout d'un coup, vont leur donner une précision. Donc, il faut bien les étudier pour savoir quels mots on va mettre. Et quand on a choisi des mots pour décrire des états d'âme ou des situations, on s'aperçoit qu'il y a quelquefois des mots qui arrivent qu'on n'avait pas invités, qui s'invitent. Et c'est cela le plus important. Parce que c'était des mots qu'on ne voulait peut-être pas. C'est comme en psychanalyse, les choses qu'on dit, qu'on n'avait pas envie de dire. C'est la magie de l'écriture. Je trouve que c'était important. Il y a aussi une réflexion sur le destin dans ce roman. Le narrateur se demande si un métro d'avance ou un métro de retard, ça peut changer une vie. Qui décide ? Comment savoir s'il vaut mieux courir ou attendre le suivant ? Vous croyez au destin ? C'est une grande question. C'est quelque chose aussi qui me passionne. Ces histoires de destinée, c'est quelque chose... Voilà, justement. Est-ce qu'une rencontre, est-ce que le fait d'être un peu en retard à un endroit ou d'être un peu en avance à un autre peut peser vraiment sur notre destinée, sur le fait qu'il va nous arriver des choses ? Oui, je pense que, même si on essaye de tracer son chemin, je pense que les rencontres sont très importantes et peuvent bouleverser une vie en peu de temps. Vous constatez que chaque livre invente sa route. Il va aussi libre parmi toutes les histoires possibles que chaque bateau sur la mer entre toutes les destinations. Est-ce à dire qu'un ouvrage échappe aussi à son auteur ? Il échappe. Quand il est bien construit, il échappe comme un bateau qui est bien construit. Il navigue pour vous. Donc, à un moment donné, on laisse le bateau naviguer. De toute façon, vous savez, c'est comme avec la nature, comme en amour aussi. Il faut plutôt aller avec que contre. Suivre le point. Voilà, il faut avoir l'obstination et puis ensuite, on laisse aller. Vous avez déclaré lors d'une interview, j'ai un regard étrange sur tout, je trouve la vie tellement terrifiante. Il n'y a que les pessimistes qui aiment bien rire pour se sauver de ça. Alors l'humour, la dérision, comme votre complice Pierre Desproges les pratiquait aussi, c'est moins pour amuser la galerie finalement qu'une réaction de survie ? C'est une réaction de survie, bien évidemment. Si en plus, ça amuse la galerie, c'est formidable. Moi, j'ai comme théorie, c'est que je dis à tout le monde, quand j'ai été présenter mon livre sur mes enfants, j'ai rencontré énormément de gens qui étaient concernés par le problème. Je leur ai dit, écoutez, il y a un tuyau pour essayer de rendre la vie supportable, même quand il nous tombe des tuiles, parce qu'il tombe des tuiles à tout le monde. Tout le monde n'a pas des gosses handicapées, mais il y a d'autres sortes de... La vie est remplie de tuiles, d'emmerdements, de tout ça. Il y a des choses agréables par moments. Il y a aussi surtout pas mal de tuiles. C'est d'essayer de rire de ses malheurs, parce que là, on est sûr de rire très longtemps, parce que des malheurs, on va en avoir plus longtemps. Effectivement, il faut avoir ce réflexe-là. Essayer. Essayer. Après ce petit flashback, voici à présent un reportage inédit. À l'occasion de la naissance du Réseau des Maisons d'Écrivains et des Patrimoines Littéraires en Picardie, une soirée de performance était organisée à la maison de Jules Verne et les caméras de TV Amiens étaient au rendez-vous. Le Réseau des Maisons d'Écrivains et des Patrimoines Littéraires en Picardie regroupe 13 maisons sur tout le territoire régional. Sa naissance a été symboliquement marquée par une soirée de performance dans les salons de la maison de Jules Verne à Amiens. L'idée de ce réseau, elle naît déjà d'une expérience, d'une expérience qui avait été menée il y a quelques années sous l'égide de l'Agence régionale du Patrimoine de Picardie et notamment de Cécile Autière. Expérience qui nous a permis, entre maisons d'écrivains, déjà de se connaître, de mener quelques projets ensemble. Et donc naturellement, cette expérience menée il y a quelques années nous a donné le goût d'un nouveau départ, si j'ose dire, et c'est pourquoi nous sommes constitués en réseau des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires, mais cette fois sous forme associative, ce qui est une première puisque c'est la première section régionale de la Fédération Nationale des Maisons d'Écrivains et des Patrimoines Littéraires. Naturellement, il y a une disparité de statuts entre nos maisons qui font qu'elles ne disposent pas toutes des mêmes moyens humains, culturels et financiers. Alors certaines d'entre nous mènent des projets d'envergure, je pense naturellement à l'historial de la Grande Guerre, à Péronne, mais aussi à ces structures qui sont labellisées Musée de France. Je dirais que ce réseau donne un supplément d'âme et un supplément de force aussi pour initier des événements communs qui vont nous donner une visibilité aussi auprès du public, puisque c'est avant tout pour le public que nous travaillons. C'est aussi par ce réseau donner une véritable image au patrimoine littéraire et aux grands écrivains qui sont nés en Picardie. Et ça, je crois que beaucoup de gens ne le savent pas encore, tout simplement. Nous avons déjà, si j'ose dire, un programme bien avancé, naturellement, autour des grandes manifestations nationales que sont par exemple « À vous de lire », « Le printemps des poètes » ou encore « La nuit des musées » et même les journées du patrimoine, puisque notre spécificité est aussi d'être à la croisée de ces chemins bibliothèques, musées, patrimoines. Il y a aussi des événements ponctuels tels que la soirée qui nous permet d'inaugurer le réseau ce soir et que nous espérons aussi pérenniser dans le temps, chaque année. Le but de ce réseau, c'est déjà de valoriser le patrimoine littéraire de la région. Et c'est vrai que si on se met ensemble et on fédère nos moyens, nos actions, il y a plus de chances que ce patrimoine soit connu par le grand public. Il n'y a pas d'écrivain qui a vécu à l'Historial vu que le musée a été créé en 1992 et est un musée sur la Grande Guerre. En revanche, l'Historial a des fonds d'écrivains qui ont combattu durant la bataille de la Somme ou qui ont combattu dans la Somme durant la Grande Guerre. Et également, c'est un moyen de mettre en valeur les écrivains combattants. On entend à peine le son de mon violoncelle à cause des obus qui sifflent au-dessus de nos têtes et percutent le sol avec la violence d'un volcan en éruption. Le soldat est mort avant la fin du prélude. Mais Maurice continue jusqu'à la dernière note. Les soirées chez Jules Verne, à chaque fois, on invente de nouvelles choses. Tous ceux qui participent à ces soirées inventent de nouvelles choses. Le public est ravi quand il vient de voir à chaque fois des choses différentes, des atmosphères différentes et d'apprendre ce qu'est la Picardie à travers ça, ce que sont les écrivains en Picardie, ce qu'est la littérature en Picardie. On joue aussi un rôle médian entre le tourisme, sur lequel on travaille de façon très précise en tant que maison d'écrivain, et le relais à la lecture. On incite, nos visites incitent à lire. Aujourd'hui, c'est les maisons, mais sinon, on a consacré beaucoup de soirées à des écrivains qui vivent ici, qui sinon ne sont pas valorisés. Il n'y a pas de reconnaissance de l'intelligentsia locale. Vous avez des tas de talents ici, à Amiens, dans la région, des tas de gens prêts à faire des choses, qui en font dans des difficultés incroyables et qui ne sont absolument pas soutenues pour la direction que la culture doit prendre, c'est-à-dire ce dynamisme que donne la culture à la société, qu'elle donne des étincelles, qu'elle donne des éclats. Une véritable exigence, bien sûr, et pas seulement des distractions. La maison de Jules Verne, de par son activité, étant la mieux dotée au départ, a permis de créer un certain nombre d'activités, jusqu'à créer ce réseau des maisons d'écrivains en Picardie. La première soirée était pratiquement naturelle qu'elle soit ici, puisqu'on a l'infrastructure pour organiser ce genre d'événements. Mais l'idée, c'est que l'année prochaine, ce même événement soit organisé dans l'une des autres maisons, y compris peut-être avec l'appui d'une partie de notre personnel, s'il y a besoin. On est ici sous cette maison, qui sont vraiment solidaires d'ores et déjà, qui ont créé, comme l'a dit le président, la première association régionale de maisons d'écrivains dans le cadre de la Fédération nationale, reliée au Réison international. C'est une invention de Picard, là. Une première française qui permettra de valoriser la richesse du patrimoine littéraire Picard et des univers contrastés de ces maisons d'écrivains. Fin de cette émission, mais avant de nous quitter et de vous souhaiter de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre, je voudrais vous suggérer deux livres à emporter dans vos valises. Un recueil de six nouvelles, signée Nathalie Mercier, enseignante à Amiens. Les souvenirs n'encombrent pas les placards. Aux éditions Myriapode. Une réflexion sur la nostalgie et le poids du passé. C'est bien écrit, très sensible à découvrir. Autre livre, La baie de Somme au fil du regard. Aux éditions Martel. Les textes sont signés Jacques Béal, traduits en anglais et tous illustrés par des photos magnifiques de Stéphane Bouillant. Une invitation au voyage, que vous soyez Picard ou non. En parlant de voyage, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous souhaite de belles lectures estivales. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501